F*** niaiseux. J'ai oublié de changer l'image parce que j'ai fait deux critiques de suite. F*** je caffe. Je m'en fous. Je referai pas ça pour ça. Pas pour ce film là de ma... Bonjour et bienvenue à Choc B Critique. Aujourd'hui je donne mon avis sur le film d'animation Ugly Dolls. C'est réalisé par Kelly Asbury qui a aussi fait les films Spirit, Shrek 2, Nomeo et Juliette et Les Schtroumpfs, le village perdu. Ça suit les aventures d'un groupe de poupées jugées trop difformes pour être donné à un enfant qui vivent ensemble dans un village et qui décident de le quitter pour découvrir un nouveau monde. Cet endroit est l'institut de la perfection où les apparences sont bien plus importantes que les valeurs. Moxie et ses amis réussiront-ils à braver les épreuves et prouver que la beauté intérieure est plus forte que toutes? Je vous laisse deviner. On voit immédiatement que le public cible, c'est les enfants en bas âge. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le film doit être médiocre. Le film est rempli de chansons pop qui sont certes accrocheuses, mais en contradiction avec le message du film. Je vous explique. Il y a plusieurs chansons dans lesquelles les paroles se résument à « tu dois être beau sinon tu ne seras pas heureux ». On saisit clairement que c'est pour montrer le ridicule de la chose et ainsi faire passer le message inverse. Mais lorsque elle constitue presque la moitié des chansons du film, c'est un petit peu un problème. Et en plus, c'est beaucoup plus rythmé et enjoué lorsque c'est sarcastique, à l'opposé des moments où le message est plus vrai, qui utilise un ton plus triste. Comme comparaison, essayez d'imaginer un film de Disney avec un méchant qui aurait genre 5 chansons à lui dans le film. Ça ne fait pas de sens. On comprend que c'est son point de vue, mais on n'a pas besoin de le répéter constamment. Les chansons sont tous doublées en français, ce qui donne une version un peu simpliste à mon avis. Il y a même à un moment une version sans parole de la chanson « You make my dreams » de All & Oates. Et c'est vraiment pas bon. Cependant, il y a quand même la chanson « Indestructible » qui a un beau message de confiance en soi, mais ça reste assez générique. Côté animation, le village dans lequel les Ugly Dolls habitent est vraiment beau et très ressemblant au visuel du jeu vidéo « Little Big Planet » où tout est un peu construit et rattaché avec la ficelle. Mais cependant, on ne reste pas très longtemps à cet endroit, donc c'est bien dommage. Tout dans ce film est assez ordinaire, allant même jusqu'au personnage et leur design. Ils ont l'air de poupées simplement conçues pour être vendues suite au film. Une autre chose, l'humour dans le film ne fonctionne absolument pas. Et ça, c'est pas juste moi qui le dit. Dans la salle où j'étais, j'ai entendu maximum trois rires et c'était rempli d'enfants de tous âges. J'ai même entendu deux pleurs. Le message d'acceptation de souhait que le film porte est très positif, mais mal présenté selon moi. On sent que l'intérêt principal du film est de vendre sa trame sonore plutôt que raconter une bonne histoire. C'est ce qui m'amène à un autre gros problème du film. Marimé et Corias. Les deux artistes musicaux ne sont pas des acteurs et ça paraît. Surtout lorsqu'ils sont entourés d'autres doubleurs professionnels, ce qui accentue beaucoup l'écart de qualité. Ils font vraiment leur possible avec un bon français international, mais on ne sent pas vraiment le personnage qu'ils habitent. Ça ressemble beaucoup plus à des parents qui font des voix en lisant un conte à leur enfant qu'à du doublage professionnel de films. J'ai quand même apprécié la performance de Xavier Dolan, que j'adore personnellement, qui semblait s'amuser dans le rôle de Lou, le méchant de l'histoire. D'ailleurs, il partage l'écran avec son père Manuel Tadros dans ce film. En résumé, c'est ordinaire, prévisible et ce, même pour une journée pluvieuse. Épargnez ça à vos enfants, mais surtout à vous. Donc, ma note pour le film Ugly Dolls est de deux gars qui connaissent rien sur cinq. Deux sur cinq. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est le film pour enfants que vous avez le plus détesté. Pour moi, je pense que c'est Furry Vengeance, que j'avais vu lorsque je travaillais aux vidéos, avec Brandon Fraser, qui met en vedette des vrais animaux, qui communiquent entre eux, mais avec des bulles, avec des images à l'intérieur. C'est absolument horrible. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada